Aujourd'hui, notre invitée est Sophie Bessis, agrégée d'histoire, ancienne rédactrice en chef de l'Hebdo Jeune Afrique et actuellement chercheuse associée à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Il est aussi secrétaire générale adjointe des FIDH. Sauf si je dis une vidéo, vous corrigez. Oui, pardon Sophie ? Je ne suis plus secrétaire générale de l'IFIDH, je l'ai été très longtemps, mais je ne suis plus non plus à l'époque. D'accord, très bien. Vous avez enseigné sciences politiques. Vous étiez attaché au département du Sciences Po de la Sorbonne. Vous avez beaucoup d'ouvrages, d'écrits, militantes très connues. Aujourd'hui, c'est avec nous aussi Hicham Mansouri, journaliste qui actuellement collabore avec Orient 21. Hicham Mansouri est cofondateur en 2009 au Maroc d'une association qui s'appelle l'Association marocaine du journalisme d'investigation. Voilà, donc je te passe la parole Hicham pour poser ta question à Sophie. Merci encore une fois, Mme Abyssis, d'avoir accepté cette invitation pour cette courte interview. C'est tout à fait. Je crois que c'est tout à fait normal. Nous devons tous, au Maghreb, et même plus largement, être solidaires des personnes injustement emprisonnées, injustement poursuivies. Et nous savons tous et toutes que la liberté d'expression et particulièrement la liberté de la presse est une condition absolument incontournable de la démocratie et qu'il nous revient d'aider à construire la démocratie dans nos pays. Alors justement, dans ce projet, en tout cas ce rêve de construire une démocratie dans nos pays et dans la région, partout dans le monde d'ailleurs, tout d'abord, quelle analyse faites-vous globalement de la situation sociopolitique au Maroc ? C'est une situation, alors la situation est très différente, vous le savez, dans les trois pays du Maghreb central. Ils connaissent tous des problèmes extrêmement importants, mais les problèmes ne sont pas les mêmes. Si on prend aujourd'hui, il me semble, la situation sociopolitique au Maroc, c'est que socialement, vous le savez mieux que moi, bien sûr, les problèmes sociaux sont absolument énormes et ne sont pas en passe d'être résolus, c'est-à-dire que c'est un pays qui ne manque pas de ressources, qui ne manque pas de richesses, mais dont une partie très importante de la population ne profite pas et donc vit dans un état de pauvreté et de précarité qui est tout à fait préoccupant et qui se traduit, vous le savez, par des soulèvements à intervalles réguliers, dont le plus récent, qui a été gravement réprimé, a été le soulèvement du Hirak, du Rif, bien sûr. Et évidemment, ce n'est pas par la répression, ce n'est pas par l'enfermement des voies libres dans ce pays que l'on pourra régler les problèmes sociaux. Donc, il conviendrait que les autorités, bien sûr, prennent à bras-le-corps un certain nombre de problèmes, ce qui ne semble pas du tout, du tout être le cas. Alors, justement, si Aziz l'a rappelé, vous comptez parmi les personnalités qui ont apporté leur soutien aux détenus politiques au Maroc. Permettez-moi de vous poser cette question. Qu'est-ce qui a, entre guillemets, motivé, on a rappelé, si Aziz a rappelé vos activités militantes et tout, mais quand même, qu'est-ce qui a motivé, en tout cas déclenché cette décision, sachant que la majorité de ces détenus, en tout cas les dernières années, sont accusés, au moins officiellement, d'accusations de droits communs ? Vous savez, nous avons connu cela en Tunisie. Du temps de la dictature de Ben Ali, les personnes, les militants, les militantes des droits humains, de la démocratie, étaient toujours condamnées pour des raisons de droits communs. On leur trouvait, évidemment, on fabriquait de faux dossiers, bien sûr, au moment de la dictature de Ben Ali, et ces dossiers, en fait, étaient totalement falsifiés, et le régime de l'époque montait des dossiers, très souvent, de type pornographique, de type sexuel. Voilà. Et il semble que, dans ces régimes, ces autocraties, dans ces régimes autoritaires, eh bien, connaissant, disons, la sensibilité de l'opinion publique aux problèmes liés à la sexualité, liés à la pornographie, etc., on monte ce type de dossier. Et beaucoup de militants et de militantes des droits humains en Tunisie ont eu affaire à ce type de dossier. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui au Maroc, pour un certain nombre de militants, me rappelle tristement ce qui se passait en Tunisie avant 2011. Donc, vous voyez, et puis, évidemment, je crois, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il faut que les militants des droits humains, que les militants de la liberté d'expression, trois pays du Maghreb central, soient solidaires les uns des autres, et nous devons nous aider quand il arrive ce genre de manquement à l'État de droit, ce genre de violation des droits humains. Nous devons absolument, et ça renforce les militants des droits humains dans les trois pays du Maghreb, nous devons être solidaires. Voilà ce qui a motivé mon soutien aux militants marocains. Tiens, Aziz ? Non, je disais justement, RSF a été très présente, ils font partie des comités, et surtout un militant tunisien, qui joue un rôle très important. Et donc, vraiment, vraiment, la Tunisie est très mobilisée pour la situation des journalistes, qui sont vraiment en difficulté. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, Suleymane Ressouni, c'est 62 jours de grève de la faim, et il a perdu plus de 40 kilos. Donc, c'est une situation vraiment critique. Il cotoie la mort, tout simplement. Il cotoie la mort. Alors, à votre avis, mais c'est une question, j'essaie de comprendre pourquoi ce régime, mais vraiment, il cotoie la mort, parce qu'il a l'hypertension, et on sait qu'à tout moment, son cœur peut lâcher. Il me semble, évidemment, vous connaissez la situation marocaine mieux que moi, mais il me semble que tout pouvoir qui se sent profondément contesté… Alors là, je vous ai perdu. Oui, donc, simplement, je disais que tout pouvoir qui se sent contesté dans sa logique, dans son fonctionnement, quand il s'agit d'un pouvoir qui n'est pas démocratique, a toujours tendance à réagir, non pas par le dialogue, non pas par la réforme, mais par la répression. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, au Maroc, malheureusement, la répression est l'outil privilégié du pouvoir pour réprimer toute parole contestataire, et c'est tout à fait regrettable dans la mesure où le Maroc devrait… où le Maroc, le pouvoir marocain devrait être assez mûr, lui qui parle toujours de démocratie et qui se présente comme un régime en voie de démocratisation. Eh bien, ce pouvoir devrait se sentir assez solide, si je puis dire, pour accepter une parole contestataire. Or, visiblement, il ne l'accepte pas, et ce refus de toute parole contestataire, surtout sur le plan social, d'ailleurs, puisque la contestation sociale est peut-être ce qu'il y a de plus dangereux pour ce type de pouvoir, eh bien, tout pouvoir de ce type refuse la contestation et réagit par la répression. Moi, je suis très inquiète sur le sort, évidemment, des prisonniers actuellement, et j'espère que Omar Raïssouni va cesser sa grève de la faim et essayer de lutter par d'autres moyens, parce que mettre sa vie en danger est quelque chose d'extrêmement grave. C'est un peu la même analyse que fait Abu Karjamei, un ancien journaliste d'investigation, très connu et célèbre au Maroc, du fait que c'est un signe de faiblesse du régime et non pas un signe de force de cette répression qu'on vit depuis des années. Si aujourd'hui, et Aziz l'a rappelé par rapport à la situation de Suleymane, qui est très, très critique. Quand un régime réagit par ce type de répression, c'est effectivement davantage un signe de crainte, de peur, de faiblesse, plus qu'un signe de force. Et donc, est-ce que le pouvoir marocain se sent aussi faible pour réagir par une répression qui n'a pas lieu d'être, dans la mesure où la liberté d'expression, si elle était réellement respectée, ne mettrait pas forcément en danger le régime ? Pas du tout. Donc, pourquoi la question qu'il convient de se poser et pourquoi le régime marocain actuel a-t-il si peur de la liberté d'expression ? Je crois que c'est la question fondamentale. Pourquoi cette crainte qui fait qu'il réagit d'une façon totalement disproportionnée, me semble-t-il, par rapport à l'action de ces militants, de la liberté d'expression que sont les journalistes ? Voilà ce que j'avais à dire et j'espère que les militants vont être relâchés le plus rapidement possible pour que leur vie cesse d'être en danger. Rappelons juste que la situation des autres détenus n'est pas meilleure que celle de Raïsouni. Je sais. Ils vivent tous une torture mentale et physique depuis des années. La majorité, soit ils avaient des problèmes de santé, soit ils sont apparus en prison. Dernière question pour moi, parce qu'on nous a demandé de rester dans un format court et interactif. Si vous deviez adresser un message au pouvoir, voire un conseil au pouvoir au roi marocain, que lui diriez-vous ? Que lui diriez-vous ? Que lui diriez-vous ? Disons un appel. Que lui diriez-vous ? Espérons qu'il ne va pas avoir peur de vous. C'est de relâcher les, amnistier les, ouvrir les portes des prisons. Ouvrez les portes des prisons marocaines. Les gens que vous avez mis en prison ne méritent pas d'y être. Voilà. Merci beaucoup, Madame Bessis. Aziz, si tu as... Merci beaucoup, Madame Bessis. Merci beaucoup, Hicham. et espérons que les prisonniers politiques et d'opinion au Maroc, toutes et tous, retrouvent leur liberté. Merci beaucoup. Au revoir. Je l'espère. Je l'espère de tout mon cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada